salut à tous aujourd'hui on va parler du spinner bet et avant toute chose on va d'abord voir comment on le monte vous avez un gros spinner d'une pochette de l'or souple et le trailer hook donc vous prenez votre spinner bet donc là il s'agit du Vibreff LX de chez Bouillard vous prenez votre shad donc il s'agit de Swimfish de chez Lunker City vous mettez votre lor souple exactement comme si vous le mettiez sur une tête plombée voilà donc vous avez votre shad qui est mis est très important pour il faut absolument mettre un trailer hook un trailer hook c'est un hameçon simple muni d'une gaine en silicone à son extrémité qui est par dessus l'oeillet cet hameçon simple vous l'enfilez sur l'hameçon principal du spinner bet la pointe doit traverser l'oeillet et la petite gaine en silicone pour éviter qu'en cas de combat cet hameçon puisse s'enlever donc l'hameçon du trailer hook ne traverse pas le shad il est juste posé au dessus donc qui va avoir une totale liberté ça va pas vous empêcher de pouvoir traverser les obstacles et surtout ça va éviter les décrochages quand les brochets font des short bites c'est à dire en français les petites morsures quand ils vont mordre uniquement que la caudale du shad voilà et centrer leur hook j'aurais raté des dizaines et des dizaines de brochets donc pour moi c'est un indispensable il existe plusieurs modèles de spinner bet vous en avez avec quatre palettes trois palettes mais aussi deux palettes et une seule palette on utilisera un spinner bet à quatre palettes lorsqu'on veut une bouchée assez conséquente mais que les carnassiers sont sur des petites proies et on utilisera une palette pour faire des grosses vibrations quand les carnassiers sont sur des poids beaucoup plus grosses le deux palettes étant le spinner passe-partout et que l'on trouve le plus souvent tous les carnassiers aime les spinner bet il fait juste falloir adapter la taille de son spinner par rapport à l'espèce de poisson recherché par exemple on va utiliser la grosse taille pour le black bass ou pour le brochet et on va utiliser une petite taille pour la ferche le cheven et même la truite les formes de palettes il en existe deux types vous avez tout d'abord la forme colorado qui est une palette plutôt ronde et la forme feuille de saule qui est une palette allongée comme celle-ci la palette colorado va servir à brasser beaucoup d'eau et va accepter une récupération beaucoup plus lente la seule le seul inconvénient des palettes colorado c'est qu'elle va tirer énormément sur la canne la feuille de saule elle va permettre de prospecter du terrain très rapidement et va accepter une récupération très rapide et va être également très pratique lorsqu'il ya un peu de courant personnellement j'ai une grosse préférence sur les deux palettes avec la petite palette du haut qui est en forme colorado et la grande palette qui est en forme feuille de saule les spinners sont déclinés en plusieurs poids il faudra donc adapter son grammage en fonction de la profondeur d'eau que l'on veut prospecter et en fonction du type de spinner comptez pour un spinner bet classique environ 5 grammes par mètre d'eau et plus votre spinner sera petit plus vous pourrez pêcher léger les couleurs des palettes il en existe quatre grandes familles vous avez tout d'abord les palettes argentées qu'on utilisera plutôt quand l'eau est très clair les palettes dorées quand l'eau est légèrement teintée les palettes fluo quand l'eau est carrément trouble et des palettes imitatives qui vont être peintes qu'on utilisera surtout pour les poissons éduqués ou lorsqu'on a envie que son spinner se fonde dans l'environnement on va parler maintenant animations donc je l'utilise de quatre sortes différentes première façon vous envoyez votre spinner vous attendez pick up ouvert que votre spinner arrive bien au fond et là vous entamez une récupération lente tout en gardant le contact avec le substrat le spinner va donc longer le substrat et la palette qui est juste au dessus grâce à la tige métallique va tourner et imitra à la perfection un poisson fourrage sur le fond deuxième technique qui est une des plus simples donc on sait très bien que les poissons aiment bien être calés sur les bordures donc vous tirez parallèle à la berge vous faites une récupération rapide à ce moment là les black bass les brochets qui sont calés donc sous la berge sortent en trombe et vont gober votre spinner donc récupération rapide collé à la berge troisième technique que j'utilise en flotte tube donc il s'agit de skipper votre spinner sous les frondaisons c'est à dire que vous allez faire des ricochets avec votre leurre pour atteindre le dessous des branches à ce moment là votre spinner va tomber en vertical quand il va à quand il sera arrivé au bout la palette du dessus va faire un effet hélicoptère et ensuite au bout d'une seconde vous commencez la récupération mais généralement l'attaque de brochets qui est calée dans les branches intervient quasiment immédiatement quatrième technique le buzzing donc vous allez faire une récupération canne haute et vous allez régler votre vitesse de récupération pour qu'il y ait un sillage à la surface donc c'est la palette au dessus qui va faire donc les vibrations au niveau la surface et là plus qu'à attendre une attaque de brochets en surface je pouvais pas terminer ce tuto sans vous parler de la marque bouillat qui est la marque référente au monde au niveau des spinners bête bouillat a vraiment réussi à pousser la technicité de leur spinner à leur maximum par exemple sur leurs différents modèles si on prend la bouillat bled la palette feuilles de saule tourne dans le sens opposé à la palette colorado la couleur dorée sont des feuilles des feuilles d'or microscopique ont été placés dessus pour éviter la corrosion pour l'art pour les palettes argentées c'est des feuilles d'argent également sur certains modèles comme le flx ce sont des métaux à mémoire de forme donc on apprend est vraiment une technicité dépassant tout ce qui se fait aujourd'hui donc je vais vous donner quand même les deux modèles avec lequel je pêche et que je préfère donc c'est le bouillat bled avec le vibra flx pour les grosses tailles et en petites tailles le bouillat pond magique en attendant de vous éclater avec les speeders je vous souhaite une bonne fin de journée à bientôt